Point de passage important dans la province dite l'Armodex. Pour protéger les commences des hommes et aux élites, il fallait un rempart. Sur votre chemin aujourd'hui, peut-être qu'en avez-vous remarqué le vestige. Cette rangée de briques qui servaient à rattraper l'eau pour des pierres, c'est la signature caractéristique des constructeurs de culture romaine, ou galo-rodaire. Après la dislocation de l'Empire, ce rempart antique est resté en place. Il a tout connu, tout affronté, les nombreuses attaques, sièges et avations de l'Amnés Unis, des Visigoths, des Arabes, des Francs, et plus tard encore. La féodinité est une affaire de famille, grande, puissante, toujours désirose d'expansion. Même si pour partir de la région de France, ces comtés, les comtés, et l'harmonie du pays de la Côte d'Ocque, Toulouse à la tête, se sent bien loin d'un pouvoir royal. À la suite d'une avance, Père Tasson est attribué à la famille de Trempe-la-Velle. Pour tenir son rang dans le monde féodin, il faut mener des villes de bourre, et pour cela, posséder un palais au cœur de la Cité. Avec des salles d'apparats, ou des fresques célèbres d'anciens espoies guerrées. Ce palais, c'est le monument où vous êtes à l'instinct, édifié par trois générations d'une rentrée en caverne. Au départ, c'est une bâtisse de Fort-la-Manger, annoncée à l'enceinte à l'omène. Un premier mangeon est construit, suivi de châpelle à l'aise. Une laine s'élase à l'ouest, une laine se rendant plus. Comme les troncavères ressentent le besoin de se protéger, de la vie elle-même peut-être, ils érichent un peu dans l'intérieur, et creusent la foncée. Au palais des Montailles, on administre, on reçoit, on chante. On écoute aussi avec attention certains penseurs qui proposent une interprétation originale et exigeante de la france chrétienne. Rome, le bât sacré. L'influence de son église dans le midi lui paraît menacée par ces chrétiens dissidents appelés alpijois ou gâtards. Le vipon en Francavel serait un de leurs protecteurs affluents. Les gâtards sont déclarés hérétiques. Le pape reste leur patron s'intervenir. À ses assauts du vautement s'y prenait une belle prise. Et l'invité. Dans le courant de l'année 1209, le croisade intervue se met en marche. Une guerre de Montailles, plutôt. Une nouvelle fois, le rempart antique, en se met le bilan plus tôt, voit arriver les assiettes. Quelques jours, apparemment, le massacre de lésir a fait grand nombre. Six mille morts, hommes, femmes, enfants. Ils croisaient pas l'intention de dévêter par les femmes, mais ils font peur, et ils le savent. Le siège commence. La chaleur, la soirée, la maladie, les premiers morts. Ici même, dans ce balai, Trangardel hésite. Il croit pouvoir négocier, mais il se trompe. La population évacue, sauf, mais débrouillée, le vieil. Lui-même est un peu prisonnier dans son propre chaleur. Quelques années plus tard, son fils offre la cité au compte de France. L'essai des cheveux, représentant le roi Saint-Louis, lance d'immense travaux de fortification, car personne devient un transport royal. La cathédrale Saint-Nazaire est un grand nombre dans le stifle de Piquine. L'enceinte revienne consolidée, ses fondations dégagées et renforcées. Un deuxième remparé construit. De nouvelles tours se dressent. Le château lui-même est protégé, véritable forteresse dans la forteresse. Les nouveaux occupants ont besoin de plus d'espace, de confort et d'apparats. Les salles et les plages sont aménagées dans la cour d'honneur et celles dites du midi. Des galeries couvertes en bois apprément du déplacement. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Ça et là, des chevrons s'accrochaient les autres. Une fenêtre solitaire, une riche cheminée sustentue à l'air vivant. Aux entrées de la cité, plusieurs portes en forme de chapelet sont construites. En venant, vous nous avez librement empâté. Mais au Moyen-Âge, elles étaient des obstacles presque infranchissables pour la salle. Quatre siècles plus tard, je les lutte se passionnera à comprendre et décrire les dispositifs défensifs bénévaux. Et même si vous levez chercher, la commodore de la cité qui dite de plus våra. de la terre, qui la contourne. Quant à la population et la crée de l'écologie meilleure, elle s'en fout. C'est une autre Carcassonne, la ville d'en bas, où se concentrent désormais l'activité. En peu d'années, le commerce réussit là-haut les arbres et les jouets, provoquer le déclin de la cité. Et lorsqu'en 1659, un traité ratage définitivement le roussillon à la France, Carcassonne n'est même plus une frontière avec l'Espagne. Son intérêt stratégique devient minaire. L'énorme forteresse abrite une petite carnation. Certaines ailes servent de prison, d'autres de carrière de pierre à ciel et d'air. Comme à chaque époque, des travaux sont entrepris, qui modifient sans doute certains aspects du château, mais impossible de reconnaître précisément le détail, puisque se partent deux fois, les archives de la flou collée. La cité de 1853 reprend vite d'abord sur le tapis. Depuis sa table, l'architecte émet des hypothèses et fait des choix. Il décide et décide. De privilégier une construction, celle de Roi Saint-Denis, et de s'inspirer fortement d'une des rares images charquées à la table.